Les acquis des élèves entrant en 6e sont évalués en français et en mathématiques. Ces évaluations permettent aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève. L'évaluation s'adresse à tous les élèves de 6e scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat de France métropolitaine et des départements et régions d'Outre-mer. Dans ce cadre, il est essentiel que les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers puissent bénéficier des adaptations et moyens de compensation habituels. Ces évaluations répondent à trois objectifs. Permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'informations relatives au niveau de maîtrise des élèves à leur entrée au collège en français et en mathématiques. Mettre à disposition des équipes une aide au pilotage pédagogique des réseaux écoles-collèges. Enrichir les outils de pilotage académiques grâce aux informations fournies par des évaluations standardisées sur tout le territoire. L'intérêt de ces évaluations est de fournir une mesure objective des compétences et connaissances des élèves. Cette mesure est fondée sur des méthodes scientifiques et est indépendante des conditions d'observation et de correction. Il n'y a aucun besoin de prévoir des révisions quelconques afin de préparer les élèves à la passation des évaluations. Celles-ci tentent davantage à définir un profil pour chaque élève, faisant apparaître les compétences acquises et les marges de progression qui seront par la suite retravaillées en classe. Cependant, des descriptifs précis, des contenus en français et en mathématiques, sont mis à la disposition des équipes pédagogiques. Des exemples de tests sont disponibles sur le site EduSchool avec l'accès à une simulation active de différents exemples d'exercices dans les domaines évalués, un descriptif des tâches avec mention des compétences visées et des réponses attendues ainsi que des éléments d'information sur le degré de difficulté des exercices et le niveau de maîtrise dont ils témoignent. Ainsi, chaque année, une période de passation est communiquée aux établissements scolaires. Il revient aux équipes de direction, avec les équipes pédagogiques, de définir le calendrier de passation dans le respect du créneau fixé. Sur les modalités, un protocole de passation est fourni aux établissements de façon à uniformiser les conditions de l'évaluation. C'est par le biais d'une plateforme numérique que les élèves font individuellement leur évaluation au sein même de l'établissement. Les exercices proposés dans cette évaluation ont été conçus avec le concours des équipes mises en place par la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, l'ADEP, constituée de professeurs des écoles, de professeurs certifiés et agrégés, de formateurs et conseillers pédagogiques. La Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont été associées à ces travaux. L'évaluation se déroule en deux séquences de 60 minutes chacune, 10 minutes de préparation et 50 minutes de passation, en français comme en mathématiques. La passation se fait sur support numérique à partir d'une plateforme en ligne. Les compétences sont évalues au travers des exercices des trois séquences proposées se référant au programme scolaire du cycle 3. Deux champs disciplinaires sont évalués. En français, les exercices et le test de Fluence, qui est lui non numérique et qui consiste en une minute de lecture à voix haute avec un professeur, permettent de tester les connaissances et compétences associées au langage oral, à la lecture et compréhension de l'écrit et à l'étude de la langue. Et en mathématiques, l'évaluation porte, elle, sur les domaines nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie. Tant en français qu'en mathématiques, le processus est adaptatif pour la première partie du test. Ainsi, après une première série d'exercices, l'élève est orienté vers une seconde série en fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction. Ce premier test adaptatif est complété par un test spécifique, compréhension de l'écrit en français, résolution de problèmes en mathématiques. En français, la compréhension de textes écrits longs est associée à un test de fluence qui permet de connaître la capacité des élèves à lire correctement un texte à voix haute avec justesse et vitesse. La passation individuelle, qui peut être réalisée, comme on l'a dit, par tout professeur, pourrait être utilement organisée par le professeur de français. Cette compétence, travaillée dès le cycle 2, doit en effet faire l'objet d'une attention particulière et d'un enseignement explicite de la part des professeurs des cycles 3 et 4. L'identification des élèves en grande difficulté de lecture est immédiate, ce qui permet aux équipes de mettre en place, dès la rentrée, un accompagnement spécifique, mais aussi de trouver, dans le cadre des conseils école-collège et en concertation avec les professeurs des écoles, des stratégies pédagogiques pour améliorer les compétences des élèves en lecture. Après le test, est disponible un bilan individuel par élève, positionné selon 6 groupes, ainsi qu'une identification par classe et par établissement des élèves dont la maîtrise des domaines évalués est insuffisante ou fragile. Ce mode d'évaluation n'est pas exhaustif et reste complémentaire aux analyses des enseignants, par l'observation des élèves depuis la rentrée, par le livret scolaire unique, par la continuité dans le cadre du travail en réseau école-collège. Les résultats visent à accompagner à la fois une personnalisation au plus près des besoins de chaque élève et une approche globale de la classe.